Alors, passons donc de l'avatar au robot et où il est encore question d'empathie. Vous envisagez, vous, trois formes d'empathie, notamment avec nos robots de proximité qui se développent, c'est-à-dire une empathie qui serait affective, une autre cognitive et une autre mature. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, tout à fait. Alors, ces trois dimensions de l'empathie, ce n'est pas moi qui les ai inventées, c'est les gens qui ont travaillé sur l'empathie. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ces trois dimensions de l'empathie, il est important qu'elles se mettent en place pour permettre l'accession au sens moral. En d'autres termes, l'empathie n'est pas encore le sens moral, mais la construction de l'empathie prépare le sens moral. Alors, pour aller vite, l'empathie émotionnelle, c'est quoi ? Elle se construit aux alentours d'un an, c'est la capacité pour le tout petit enfant de pouvoir distinguer entre lui et l'autre et de pouvoir identifier les émotions de l'autre sans forcément les partager. C'est-à-dire, en l'âge d'un an, les mamans font des risettes au bébé, le bébé fait des risettes, les mamans font la gueule au bébé, le bébé fait la gueule. Dans les deux cas, si le bébé rit, il est content, si le bébé fait la gueule, il n'est pas content. Donc, une fois qu'il fait la mimique, il éprouve l'émotion correspondante, mais avant un an, il n'est pas vraiment capable de faire la différence entre ce qui vient de sa mère et ce qui vient de lui. À partir d'un an, il en devient capable, et c'est là d'ailleurs que les mamans rencontrent, ou les personnes privilégiées des bébés rencontrent leur première épreuve, la maman sourit et le bébé fait la gueule. La maman ne comprend pas pourquoi, elle sourit encore plus, le bébé fait encore plus la gueule. Finalement, la maman fait la gueule parce qu'elle en a marre d'avoir un bébé qui ne sourit jamais, et le bébé rit aux éclats parce qu'il est très heureux d'avoir pu, enfin, mobiliser chez sa maman une émotion de la même manière que jusqu'à maintenant, c'était sa maman qui mobilisait des émotions chez lui. C'est-à-dire qu'il a pris le contrôle, il a pris la main. Et donc ça, c'est à partir d'un an, capacité d'identifier les émotions d'autrui, je vois que tu es content, je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère, sans forcément les éprouver soi-même. Alors, le deuxième stade, c'est l'empathie cognitive, c'est quatre ans et demi, alors, parfois, théorie de l'esprit, mais l'expression est vraiment très mal choisie, peu importe, c'est la possibilité de comprendre que l'autre peut se réjouir pour des choses qui, moi, ne me réjouirait pas forcément, ou peut-être s'attrister aussi pour des choses qui ne m'attristeraient pas. Donc, comprendre que l'autre a une vie intérieure qui est liée à ses expériences du monde. Et il y a une petite expérience, d'ailleurs, je vais la raconter, ça prend une minute, elle est très jolie. Vous achetez une boîte de bonbons, alors bien fermée, en métal, en carton, ce que vous voulez, mais bien fermée, avec des bonbons dessus dessinés, en général, c'est la règle. Vous la montrez à l'enfant, vous lui dites ce qu'il y a dedans, il vous dit des bonbons, évidemment, il y a le petit dessin des bonbons sur la boîte. Vous l'ouvrez, vous dites, t'as gagné, bien sûr, il en prend un au passage. Vous enlevez les bonbons, vous mettez des petits bouts de papier. Vous refermez la boîte, vous dites, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il vous dit, il y a des petits bouts de papier, on va nous les mettre. Bravo, tu as gagné. Et on dit à l'enfant, maintenant, on va appeler ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, on va lui demander ce qu'il y a dans la boîte. Et il a été montré qu'avant quatre ans et demi, l'enfant dit, l'enfant va dire, mais ils vont dire qu'il y a des bonbons parce qu'ils ne savent pas qu'on a remplacé les bonbons par des papiers. Et donc ça, vous voyez, c'est vraiment un moment clé, un moment charnière. Et on comprend que cette empathie cognitive n'est pas le sens de la morale, parce qu'à partir de là, on voit qu'il y a deux types d'enfants. Il y a ceux qui disent, oh, ils vont être très déçus, ils pensaient qu'on allait leur offrir un bonbon, ils vont trouver des papiers, moi, je n'aimerais pas qu'on me fasse un coup pareil, c'est triste. Puis il y a ceux qui vont dire, wow, on va se moquer d'eux, on va leur dire, haha, je l'ai bien attrapé, tu croyais avoir un bonbon, tu n'as pas de bonbon. Et donc on s'aperçoit, vous voyez, que l'empathie cognitive, elle est intellectuelle, elle est raisonnable, elle est froide, elle n'est pas émotionnelle. Et donc c'est pour ça qu'il y aura un troisième stade très important, entre 8 et 12 ans, semble-t-il, dans lequel l'enfant va concilier ces deux points de vue et être capable d'identifier les émotions d'autrui, empathie émotionnelle, empathie affective, je vois que tu es content, je vois que tu es triste, être capable de comprendre pourquoi, je vois que tu es triste, je comprends pourquoi, bon, mais moi, ce qui t'arrive, tu ne m'attristerais pas, mais je comprends que tu es triste. Et troisième dimension, et à ta place, je serais triste aussi, c'est-à-dire que ce n'est plus seulement cognitif, raisonnable, froid, c'est également émotionnel, et à ta place, je le serais aussi. Voilà, et ça, c'est l'empathie complète, qui n'est pas encore absolument en sens moral, parce que l'empathie, elle peut s'exercer dans une relation de proximité, par exemple, je peux vous dire, je vois que vous êtes content, je comprends pourquoi vous êtes content, et à votre place, je serais content aussi, puis on commence à discuter, puis je peux vous dire, et puis, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces immigrés qui arrivent, on ferait mieux de fermer nos frontières, s'ils s'en noyaient un peu plus dans la Méditerranée, ça ne serait pas plus mal. Et donc, vous voyez, on peut très bien avoir une empathie à peu près complète dans une relation de proximité, mais pas un sens moral élargi à l'ensemble des humains. Donc, c'est pour ça que l'empathie prépare le sens moral, elle n'est pas le sens moral. Et parallèlement à cette empathie pour autrui, avec la dimension émotionnelle, cognitive et mature, il y a une empathie pour soi qui correspond exactement au même stade, être capable d'identifier ses émotions, c'est-à-dire, je comprends que je suis content, je comprends que je suis triste, ce n'est pas toujours évident, et des fois, il y a des émotions qu'on se cache à soi-même, la colère, la honte, souvent, se cache à soi-même, être capable, en empathie cognitive pour soi, d'en comprendre la raison, mais ça, c'est le truc classique de l'employé qui est victime de formes de maltraitance à son boulot, et quand il rentre chez lui, il hurle sur ses enfants, arrêtez de m'embêter, en fait, ce n'est pas ses enfants qui l'embêtent, c'est son patron, donc c'est parfois compliqué de trouver la bonne cause de nos émotions, on a tendance à se la cacher, et puis, empathie mature pour soi, c'est accepter, qu'on puisse avoir différents points de vue sur un même sujet, que rien n'est simple dans la vie, et quand quelqu'un dit « mon opinion est faite, c'est comme ça », c'est preuve qu'il n'est pas vraiment capable de comprendre l'opinion des autres, s'il n'est pas capable de comprendre que par rapport au problème complexe de la vie, c'est normal qu'on soit soi-même partagé, d'être capable de dire par rapport à soi-même « d'un côté je pense que, mais d'un autre côté je pense que ». Et si vous êtes dans cette dynamique pour vous, vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui pensent que, mais il y a aussi des gens qui pensent que, parce que vous-même, vous êtes aussi partagé. Alors, à partir de là, vous vous décidez, vous décidez d'adopter un point de vue, de le défendre, mais il faut d'abord accepter le fait qu'on soit partagé par rapport à des problèmes complexes pour comprendre que d'autres puissent penser autrement que soi. Vous voyez, c'est ces deux capacités combinées, les trois dimensions de l'empathie pour autrui, les trois dimensions de l'empathie pour soi, qui vont faire qu'on va être dans une dynamique d'échange, c'est-à-dire accepter tous les points de vue d'autrui possibles parce qu'ils sont formulés par un humain. Un point de vue formulé par un humain est forcément témoignage d'humanité, même si on le condamne après coup parce qu'on pense que ça n'est pas acceptable pour diverses raisons, pour les valeurs qu'on peut défendre. Mais vous voyez, c'est une optique différente de l'optique habituelle, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui condamnent le point de vue d'autrui a priori, et puis après ils cherchent de bonnes raisons pour justifier leur condamnation. Il faut adopter le point de vue contraire. On accepte tous les points de vue comme valables a priori, on les examine avec positif, négatif, oui, non, et après on peut en condamner certains, et puis éventuellement combattre les gens qui défendent ce point de vue. Mais on a de bonnes raisons pour le faire. Vous voyez, accepter a priori tous les points de vue possibles, c'est la dimension de l'empathie. Et donc cette empathie qui fonctionne entre les humains, et bien des roboticiens sont en train d'en fabriquer un ersatz sous la forme de quelque chose qui s'appelle l'empathie artificielle. Sachant qu'on peut avoir aussi une forme d'empathie pour les objets techniques, qu'ils soient anthropomorphiques ou pas nécessairement du reste, on peut parfois se projeter sur un inspirateur romba, en l'évoquant il ou elle selon le contexte. Et en fait il y a une culture dans laquelle les objets ont déjà une forme d'autonomie, presque une âme, c'est la culture animiste, notamment au Japon. Alors vous faites une différence aussi entre empathie, animisme, projection ? Voilà. Alors tout ça est assez compliqué. Parce qu'il faut comprendre que jusque dans les années 70-80, on avait tendance à penser, les chercheurs avaient tendance à penser, que l'être humain passait par deux phases successives. D'abord avant 80, une phase qu'on appelait animiste, c'est-à-dire que l'enfant a tendance à projeter ses sentiments, ses sensations, ses pensées sur l'environnement. Et l'enfant peut imaginer qu'une voiture est comme un être humain, voilà, avant de comprendre qu'elle ne se déplace pas vraiment toute seule. Mais l'enfant continue à penser longtemps, par exemple, que les images peuvent avoir une autonomie, parce que comme les nuages peuvent être poussés par le vent dans le ciel, mais il n'y a pas de vent au ras du sol, donc l'enfant ne sent pas de vent, il voit les nuages bouger, il peut penser que les nuages seraient doués d'autonomie. Donc jusque dans les années 70-80, on pensait que d'abord l'enfant avait cette tendance animiste, piagé le pensait, fraude le pensait, puis les chercheurs pensaient qu'après, on rentrait dans une phase rationnelle. On s'aperçoit qu'en fait, tout être humain a tendance constamment à projeter ses émotions, ses pensées sur l'environnement, et que c'est même le mode de relation privilégié de l'humain avec son environnement. Il y a un arbre en français qui s'appelle le saule pleureur, ça montre bien à quel point nos projections peuvent même marquer la langue, et puis c'est habituel quand on voit un animal de lui prêter une intention, il a l'air méchant, il a l'air gentil, etc. Donc c'est le fait de prêter des émotions, des intentions aux objets, aux animaux, qui a permis à l'être humain d'apprivoiser le monde. Donc on sait aujourd'hui que c'est cette relation primaire au monde, un être humain entre en relation avec ce qu'il ne connaît pas, exactement comme il entre en relation avec ses semblables. Alors ça c'est l'anthropomorphisme. Alors l'anthropomorphisme, ça ne veut pas dire qu'on soit animiste. Prenons un exemple, si un matin je veux faire démarrer ma voiture, j'ai un rendez-vous super important, il ne faut pas que je sois en retard, je veux faire démarrer ma voiture, elle ne démarre pas. Alors probablement un certain nombre d'entre nous vont prononcer un juron, et puis peut-être ajouter, « Ah ben tu ne vas pas me faire ça ce matin quand même ! » « Non, pas ce matin ! » Je suis tout seul dans ma voiture et je parle. Alors ça c'est complètement anthropomorphe, je ne peux pas m'empêcher de m'adresser à ma voiture comme je m'adresserais à un être humain. Pareil. Mais en même temps, je sais bien que ma voiture ne va pas me répondre, parce que je ne suis pas animiste, je sais bien que mon jugement ne va pas la fâcher, que trois jours après elle ne va pas refuser de démarrer en me disant « Tu as été méchant avec moi il y a trois jours, c'est fini ! » Donc je ne suis pas animiste, mais je suis anthropomorphe. Et donc toute la question aujourd'hui c'est de savoir si, avec les robots qui vont être capables de nous répondre, on ne va pas basculer de l'anthropomorphisme à l'animisme. Et alors c'est là qu'avec les robots, nous allons être confrontés, nous les êtres humains, nous allons être confrontés à un problème sans équivalent. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand nous nous adressons de manière anthropomorphe à un objet, cet objet ne nous répond pas. « Nous pouvons nous en saisir, l'utiliser, éventuellement nous pouvons lui parler, il ne nous répond pas. » Les robots vont avoir cette capacité de nous répondre. Ils vont nous répondre vocalement. Et ils vont même avoir la capacité de nous interpeller. C'est-à-dire que je peux rentrer dans une pièce où il y a mon robot domestique, et mon robot domestique va me dire « Ah bonjour, comment tu vas ? » Et peut-être même qu'il va me dire « T'as l'air de ne pas bien dormi, t'as les yeux un peu cernés, t'as l'air fatigué. » Donc, ces machines vont être les premières machines dans l'histoire de l'humanité qui vont nous interpeller. Et donc, du coup, on va se trouver dans une situation complètement inédite de continuer à fonctionner avec le monde, avec des projections anthropomorphes, sur nos robots comme avec tous les autres objets. Mais ces objets vont avoir un statut à part parce qu'ils vont stimuler nos projections animistes. C'est-à-dire qu'il va être très difficile de penser que ces robots programmés pour simuler des émotions n'auraient pas des vraies émotions pour de vraies. Donc, vous voyez, on va être soumis à une épreuve nouvelle. En plus, ces robots, quand ils vont nous parler, ils vont nous proposer de les aider pour qu'ils puissent mieux nous comprendre. Un robot, par exemple, va nous dire « Qu'est-ce que tu prends le matin au petit déjeuner ? » « Il faut que tu m'aides un peu, montre-moi comment ranger les choses dans la maison. » Ça paraît de la science-fiction complète, mais en fait, les choses vont se développer assez vite, d'ici 10-15 ans. Et donc, ces robots, ils vont nous proposer que nous nous occupions bien d'eux pour qu'ils puissent nous venir en aide. Puis, ils vont aussi nous demander qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour nous. Et vous voyez, on va rentrer dans un mode de relation de réciprocité qui n'a jusqu'à maintenant, dans l'histoire de l'humanité, existé qu'entre deux humains. Nous allons avoir avec des machines des modes de relation qui n'ont existé jusqu'ici qu'entre deux humains. C'est-à-dire que nos projections animistes risquent d'être extrêmement stimulées. Et vous savez, on peut faire un jeu de mots. On peut peut-être dire que le développement de l'intelligence artificielle, IA, va créer une nouvelle forme d'IA qui va être l'informatique animiste. C'est-à-dire que toute cette informatique embarquée va stimuler de notre part des projections animistes. Alors, comment on va les gérer ? On ne sait pas, mais on peut imaginer que de nouvelles formes de maladies mentales vont apparaître. On peut imaginer que des comportements complètement absurdes d'aujourd'hui vont finir par être considérés comme normaux. toute la gamme de la psychiatrie va devoir être repensée à la lumière de ces relations nouvelles que nous allons établir avec ces machines. Nous saurons que ce sont des machines et pourtant nous interagisserons avec elles exactement dans un mode de réciprocité qui est celui avec lequel nous interagissons avec les humains. Comment nous allons gérer ça ? Nous n'en savons rien. Alors, on en a quand même une petite idée, parce que dès 1964, un chercheur qui s'appelait Weizenbaum a imaginé une machine, alors à l'époque elle était trop compliquée, aujourd'hui elle paraît très simple, une machine avec laquelle on pouvait déjà interagir comme avec un humain. Alors, Weizenbaum avait programmé une machine pour fonctionner un peu comme un thérapeute algérien. C'est un thérapeute algérien, un thérapeute qu'on appelle empathique, parce qu'ils accordent beaucoup d'importance au fait de pouvoir se mettre à la place de leur patient. Et donc, ils se mettent à la place de leur patient en lui disant éventuellement qu'ils se mettent à sa place, qu'ils le comprennent bien. Et donc, Weizenbaum avait prévu une machine dans laquelle il y avait un écran à clavier et puis on rentrait des questions par le clavier, puis la machine répondait avec un texte sur l'écran. Et donc, comme elle était programmée comme un thérapeute algérien, un peu caricatural, et bien, quand le patient disait, par exemple, « Je suis triste », la machine disait « Pourquoi êtes-vous triste ? » Le patient disait, par exemple, « Ma petite amie m'a quitté. » Alors, la machine répondait « Votre petite amie vous a quitté ? » Point d'interrogation. Alors, c'est une manière de relance. Puis quand la machine ne savait pas quoi répondre, elle répondait « Je vous comprends ». Et donc, du coup, ça a alimenté chez l'interlocuteur le fait de parler de lui. Et pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que Weizenbaum avait remarqué que beaucoup de ses étudiants, étudiants en informatique, passaient beaucoup de temps sur cette machine. Il en a discuté avec eux et il s'est aperçu que certains de ses étudiants, tout en sachant comment la machine était programmée, avaient tendance à penser que peut-être, dans leur cas, la machine serait dotée d'une sorte d'intuition, d'une sorte de relation particulière avec eux qui ferait qu'elle leur en donnerait à eux plus que ce qu'elle en donne aux autres. Et Weizenbaum a appelé ça la dissonance cognitive, dire « On a beau savoir qu'une machine est une machine, on ne peut pas s'empêcher de penser que peut-être elle serait vraiment attentive à nous et que peut-être elle serait vraiment soucieuse de nous. » Weizenbaum a eu une phrase qu'il faudrait écrire partout, partout où il y a des robots ou partout dans les laboratoires qui fabriquent des robots. Weizenbaum a dit « Je n'aurais jamais imaginé qu'une machine aussi simple puisse provoquer chez des gens normaux de tel délire. » « Je n'aurais jamais cru qu'une machine aussi simple puisse provoquer chez des gens normaux de tel délire. » Eh bien, c'est exactement ce qui risque d'arriver, même avec nos robots très simples. On ne sait pas parce qu'il ne faudra pas attendre que les robots soient très compliqués pour qu'ils soient déjà capables de provoquer des délires chez des usagers. On voit déjà des gens qui, avec leur robot aspirateur Roomba sur le sol, se demandent si leur robot ne réfléchit pas quand il s'arrête. Peut-être ils se demandent où est la poussière, alors ils réfléchissent un petit peu. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de faire des projections déjà animistes sur des robots extrêmement simples à les considérer comme des sortes d'animaux domestiques. Donc voilà, il y a vraiment tout un domaine de la relation de l'homme aux machines qui va devoir être explorée, ça je le dis toujours aux étudiants en psychologie, s'il y en a qui regardent ce MOOC, je le dis toujours aux étudiants en psychologie. La relation d'homme à homme, d'humain à humain a été beaucoup étudiée par la psychologie fin du 19e, tout le 20e siècle. Eh bien, la psychologie du 21e siècle a sa relation homme-machine parce que c'est un monde qui s'ouvre et un monde dans lequel tout va être à découvrir. Comment un bébé comprend qu'une machine est une machine et pas un humain ? Comment on interagit avec une machine en pensant parfois que c'est une machine et parfois que c'est un humain ? Comment on gère peut-être mieux la relation parce que parfois on pense que c'est un humain et peut-être, au contraire, on la gère moins bien selon les catégories psychologiques ? Il y a tout un monde de la psychologie à créer autour de ce que vont être nos nouvelles relations privilégiées demain, nos relations à des machines parce que nous passerons probablement beaucoup plus de temps à interagir avec des machines qu'à interagir avec des humains, surtout avec les fameux chatbots. Aujourd'hui, on voit des tas de gens dans la rue, on ne sait pas très bien des fois s'ils parlent tout seuls ou s'ils parlent à quelqu'un avec un micro et les oreillettes. Bientôt, on repèrera le micro et les oreillettes, mais on ne saura pas si les gens parlent avec un humain ou avec un chatbot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !